Hello guys and welcome to the video number 9 Alors aujourd'hui ce que nous allons voir c'est débuter avec le CSS 3 Alors CSS, rappelons-moi ce que cela signifie Cascading Style Sheet Donc pour cela nous allons créer un nouveau fichier CSS Il est généralement conseillé de mettre le code CSS dans un fichier séparé Donc au lieu de le mettre directement ici On a la possibilité de le faire dans le code HTML entre la valise R&R Mais nous allons le mettre dans un fichier séparé Pour cela rien de plus simple Cliquez sur fichier nouveau Ou tout simplement sur la petite icône présente ici dans la barre des raccourcis Donc je clique ici et j'ai mon nouveau fichier Je clique sur langage puis sur C puis sur CSS Pour avoir la coloration syntaxique Alors j'enregistre rapidement Contrôle S et j'appelle mon fichier Style.css Style.css Ok Ce que nous allons faire maintenant C'est disons Je vais rapidement ouvrir le site web Pour que vous ayez un visuel Donc j'actualise Et voilà le résultat de notre site web Alors ce que nous allons faire ici C'est appliquer une bordure bleue D'abord au H1 Appliquer également un fond Blanc Et pourquoi pas aussi appliquer une couleur de fond rouge à toute la page Donc commençons par la couleur de fond rouge à toute la page Alors on sait que Toute la page est contenue entre bari et bari Bari qui signifie corps de page Donc en CSS Il faut dire d'abord sur quel élément on veut travailler Ici on veut travailler sur l'élément bari Qui va représenter ici ce qu'on va appeler le sélecteur Une fois qu'on a dit qu'on veut travailler sur le bari On a sélectionné le bari On va lui appliquer des propriétés Modifier ses propriétés Alors la couleur de fond C'est sur la propriété background color que nous allons agir Background color qui signifie couleur de fond Background qui signifie fond Color qui signifie couleur Donc couleur de fond Alors comme couleur de fond Je vais être crazy Je vais donner la couleur rouge Donc rouge ça va faire peur Donc interdit au moins de 18 ans Alors background color La couleur red Vous aurez pu utiliser d'autres couleurs comme yellow Blue White Marron Orange Et que sais-je encore Alors nous verrons aussi également Comment spécifier Excusez, excusez, des couleurs avec le mode RGB Red, green and blue Et spécifier également des couleurs avec le mode hexadécimal Nous allons le faire lentement et précieusement Alors pour cela Actualisons notre site web Et voyons si la couleur de fond a changé Check et bam Nothing What's the matter Check et bam Nothing Alors ici, quel est le problème? Tout simplement Parce que au niveau du code CSS Et au niveau du code HTML Plutôt Au niveau du code HTML Nous n'avons pas spécifié Qu'il fallait rechercher le fichier Style.css Et l'appliquer et l'appliquer au contenu de la page actuelle Donc on va le faire très simple On vient en R&R Et appliquer une nouvelle balise qui est la balise link Link qui signifie lien Donc tu vas me faire le lien entre toi et style.css Donc link rel style sheet J'écris rapidement et j'explique ce que cela signifie Alors rel qui veut dire relative Style sheet qui veut dire feuille de style Donc tu vas me faire un lien Mais pas sur n'importe quel type de fichier Mais un fichier qui représente une feuille de style Donc relative style sheet Donc un fichier qui est relatif à une feuille de style Alors où est-ce que se trouve ce fichier On va utiliser le même attribut href Href qu'on avait utilisé également pour les liens Alors le fichier s'appelle simplement style.css Fermons gentiment la balise link Et nous avons fait maintenant le lien entre la page test.html Et le fichier style.css Ok Alors je vais rapidement vous dire que Il est généralement conseillé Et c'est même obligatoire De mettre les valeurs des attributs entre griffes Ou entre double cote Donc vous regardez rel J'ai mis l'attribut style sheet entre griffes J'assette l'attribut la valeur plutôt entre griffes La valeur de href entre griffes Et ainsi de suite Donc n'oubliez pas ici les griffes Ok Alors enregistrons et revenons sur notre page web F5 Et je sais que par exemple du rouge J'ai vraiment peur Alors une fois que cela est fait J'avais dit qu'on va également modifier quoi ? Nous allons modifier également la bordure des H1 Donc cette fois-ci on ne veut plus travailler sur la barre Non c'est terminé On va travailler maintenant sur H1 Donc on sélectionne le H1 Ou du moins tous les H1 Alors ce que nous allons faire ici C'est quoi ? Nous allons maintenant mettre une bordure avec la propriété border Border qui signifie bordure One pixel Solid Blue Je vais rapidement expliquer ce que cela signifie Un pixel c'est la largeur de la bordure Solid Il veut dire ici en très continu Et blue c'est la couleur de la bordure Donc nous aurons une bordure de couleur bleue En très continu Et de largeur un pixel Actualisons Cheikh et bam Nous avons une bordure de couleur bleue De largeur un pixel Et en très continu Modifions la largeur pour que vous voyez Mettons par exemple 5 pixels Et vous voyez que Vous verrez plutôt Que ici La largeur de la bordure sera beaucoup plus grande Et vous voyez 5 pixels On voit Wow Le bleu Parfaitement ici Ok Autre chose Je vais vous montrer également une autre valeur pour solid C'est Dash Dash qui signifie en Pointillé en quelque sorte Actualisons Vous verrez le résultat Pas trop nice Mais Très bon Donc vous voyez des tirés Ok Donc c'est une autre valeur Mais je préfère ici Mon beau solide Ok Donc je réactualise Pour voir que tout est là Et shake et bam Autre chose à faire C'est de changer également la couleur de fond de H1 Donc c'est la même propriété Que nous avons appliqué au background color Mais cette fois ci Simplement au H1 Donc background color Et donnons comme couleur de fond La couleur blanche So white Actualisons Et voyons le résultat Shake et bam Parfait Ok So amazing So amazing Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut centrer le texte Donc ce texte par défaut est à gauche On peut vouloir le mettre au centre Ou le mettre également à droite Donc ici nous allons appliquer une nouvelle propriété Test line Et mettre comme valeur Center Donc va permettre d'aligner le texte au centre Actualisons et voyons le résultat Shake et bam Page texte.html est bel et bien au centre On aurait pu mettre comme autre valeur Right Qui signifie à droite Vous verrez J'actualise Et le texte est à droite Je reviens avec center Que j'apprécie amèrement Et voilà le résultat So thank you guys for watching And see you to the next video Bye 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 – Sous-titrage FR 2021